Le développement sur les polynômes de Bernoulli et le lien avec la fonction zeta. On va montrer dans un premier temps qu'il existe une unique suite de polynômes à coefficient dans R tel que B0 soit égal à 1 et pour tout n supérieur ou égal à 1, Bn' soit égal à BnB-1 et l'intégrale entre 0 et 1 de BnBtBt est égale à 0. On va montrer l'existence et l'unicité par récurrence. On a un premier terme, B0 qui est égal à 1 et on va supposer Bn-1 unique. Donc on a Bn' qui est égal à NBn-1, ce qui veut dire que Bn est en fait de la forme Pn plus K. avec Pn, la primitive de NBn-1 qui s'annule en 0. Donc on a l'unicité du polynôme Pn. Et grâce à cette condition, l'intégrale entre 0 et 1 de Bn de T, Bt égale à 0. Ça va impliquer que notre constante K est égale à moins l'intégrale entre 0 et 1 de Bn de T, Bt. Et ça va nous donner l'unicité de notre polynôme Bn. Ensuite, on peut calculer les premiers termes. Donc on a B0 qui est égal à 1. On aura B1' qui va être égal à 1. Ce qui veut dire que B1 va être égal à la primitive de 1, c'est T, plus une constante. Et notre constante va être égale à moins l'intégrale entre 0 et 1 de T de T, c'est-à-dire à moins 1 demi. Donc on aura B1 égale à T moins 1 demi. On va s'arrêter là. On peut montrer dans un second temps que pour tout N supérieur ou égal à 2, Bn de 0 est égal à Bn de 1. Pour montrer l'égalité, on va en fait montrer que la différence est égale à 0. Donc on a Bn de 0 moins Bn de 1 qui est égale en fait à l'intégrale entre 0 et 1 de Bn' de T de T. On a bien N-1 qui est supérieur ou égal à 1. Et donc d'après notre hypothèse, c'est égal à 0. On va maintenant s'intéresser à une fonction qu'on va appeler Fn, un périodique tel que Fn de T soit égale à Bn de T sur N! Donc tout T appartenant à l'intervalle 0 va montrer que pour tout N supérieur ou égal à 2, les Fn sont continus. Donc on peut déjà dire que Fn est continue sur l'intervalle 0,1 car elle est polynomiale. Et on va regarder la continuité en 0. Donc on va regarder la limite quand T tend vers 0 plus des Fn de T, qui va être égale à Bn de 0 sur N! On a montré tout à l'intervalle 0,1 car on a montré tout à l'heure que Bn de 0 est égale à Bn1 sur N! Et ça, c'est égal à Fn de 1, ce qui montre que Fn est continue en 0. Et comme Fn est continue en 0, et comme elle est impériodique, elle va être continue sur R. Elle est continue sur R. Et on peut aussi dire que Fn est C1 par morceau, parce que toujours elle est impériodique. Alors maintenant, on va s'intéresser aux coefficients de Fourier. Calcule des coefficients de Fourier. Pour le terme C0, C0 de Fn va être égale à l'intégrale entre 0 et 1 des Fn de T dT, ce qui va être égale à l'intégrale entre 0 et 1 des Bn de T sur N! Et par hypothèse, c'est égal à 0. Donc maintenant, pour P différent de 0, on peut, avant de calculer le coefficient, faire une remarque. On remarque que la dérivée de Fn est égale à la dérivée de Bn sur N! qui est égale à N Bn-1 sur N! Et elle va donc être égale à Fn-1. Et on va montrer par récurrence, montrons par récurrence pour tout N supérieur ou égal à 2, que Cp de Fn est égale à moins 1, non c'est pour tout N supérieur ou égal à 1, pardon, moins 1 sur 2i pi P puissance N. Alors, pour N égale 1, on va calculer Cp de Fn qui va être égale à l'intégrale entre 0 et 1, des Fn, donc Fn qui va être égale à B1, et B1, c'est égal à T-1,5, fois l'exponentiel de moins 2i pi Pt dt. On va effectuer une intégration par partie en posant U qui est égale à T-1,5, et V' égale à l'exponentiel. Donc, on aura ici T-1,5, la primitive de l'exponentiel, donc E de moins 2i pi Pt sur moins 2i pi P. Là, on aura un plus intégral entre 0 et 1, donc la dérivée de T moins 1,5, ce sera égal à 1, et on aura notre primitive de V, donc moins 2i pi Pt sur, donc le moins, je l'ai mis ici, 2i pi P dt. Alors, ici, on va avoir un moins 1,5, donc on aura 1,5, exponentiel de moins 2i pi P, plus 1,5, donc exponentiel de 0 sur moins 2i pi P, plus cette intégrale qui va en fait être égale à 0, on pourra détailler plus tard si on a le temps. Les deux exponentiels ici sont égales à 1, donc on aura 1,5 plus 1,5, c'est-à-dire 1 sur moins 2i pi P, et ça montre bien notre initialisation. Maintenant, on suppose, on suppose que Cp de Fn moins 1 est égale à moins 1 sur 2i pi P puissance n moins 1 pour un certain n supérieur ou égal à 2, et on va calculer Cp de Fn, qui est donc égale à l'intégrale entre 0 et 1 des Fn de T exponentiel de moins 2i pi Pt dt. On va refaire une intégration par partie, en posant U qui est égale à Fn et V' qui est égale à l'exponentiel. donc on aura Fn prime qui est en fait égale à Fn moins 1 de T sur, enfin, exponentiel donc divisé par moins 2i pi P plus, donc ici c'est U, donc c'est bien Fn. Là, on va prendre la dérivée de Fn de T, donc la dérivée, on a montré que c'était Fn moins 1, donc on aura Fn moins 1 de T exponentiel de moins 2i pi P de T sur 2i pi P de T. Alors, ici, on va avoir en fait Fn de 1, Fn de 1, Fn de 1 moins Fn de 0 sur moins 2i pi P plus, donc il va sortir cette quantité, 1 sur 2i pi P, et là, on va retrouver en fait l'intégrale entre 0 et 1 des Fn moins 1 de T fois l'exponentiel, et c'est en fait notre coefficient Cp en Fn moins 1. Cette quantité, elle va être égale à 0 parce qu'on va avoir Fn moins 1 qui est égale à Bn 1 sur n factoriel, et en fait, comme Bn 1 est égale à Bn de 0, ça va s'annuler. Donc, on va avoir 1 sur 2i pi P, on utilise l'hypothèse de récurrence, donc ici, on aura moins 1 sur 2i pi P puissance n moins 1, ce qui nous montre bien ce qu'on voulait montrer. Voilà, donc maintenant qu'on a les coefficients de Fourier, on va pouvoir calculer la série de Fourier de F. On a dit tout à l'heure que F est continue sur R. On a dit aussi qu'elle était C1 par morceau. Donc, d'après le théorème de Viriché, la série de Fourier de F converge normalement vers Fn. Ce n'est pas F, c'est Fn. Donc, pour n qui est égale à 2k, on aura F de 2k de T égale à la somme des P appartenant à Z, des F de 2k exponentielle de moins 2i pi P T. C0, on a dit qu'il était égal à 0. Donc, en fait, cette somme, on va pouvoir séparer les termes positifs, strictement positifs et strictement négatifs, et en faisant un changement par variable, enfin, un changement de variable, pardon, on va tomber sur cette égalité 2i pi P puissance de K et on aura exponentielle de moins 2i pi P T plus exponentielle de 2i pi P de T. Pour T égale à 0, on va avoir F de K de 0 qui va être égal à la somme des P strictement positifs des... Donc, ici, on aura 1 plus 1, donc on va avoir moins 2 sur donc 2 puissance de K fois i puissance de K, donc ça sera moins 1 puissance K, pi puissance K et P puissance de K. Pi, les puissances... de K. J'ai plus trop de place. Mais ici, je peux enlever tout ce qui ne dépend pas de T, donc le moins, je vais le mettre avec le moins 1 qui est ici, donc on aura en fait 1 sur 2 puissance de K moins 1 multiplié par moins 1 puissance de K plus 1 pi puissance de K fois la somme des P strictement positifs des P puissance de K et ça, en fait, c'est la fonction Zeta en 2K. Voilà. Et puis, F de K de 0, c'est ce qu'on appelle... F de 2K, c'est en fait le polynôme B de 2K évalué en 0 sur 2K factoriel. Donc, c'est ce qu'on appelle le nombre de Bernoulli. B de 2K de 0, c'est ce qu'on appelle les nombres de Bernoulli. Oui. Voilà. C'est bon. Ça nous donne une bonne idée de combien vaut Zeta de 2K. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !